Une pâte feuilletée, simple et rapide, ça vous tente ? Alors c'est parti ! Coucou tout le monde, c'est Jessica de MyCake.fr Je suis super contente d'enfin me relancer dans ces vidéos YouTube. J'ai pris un petit moment pour revenir, j'avoue j'ai fait un petit bébé entre temps et donc j'avais autre chose à m'occuper que des vidéos. Mais ça y est, c'est bon, je suis relancée, j'ai la motivation, on y va ! Dans cette vidéo, j'ai donc tenu à vous présenter la recette de la pâte feuilletée. Mais pas n'importe laquelle, la pâte feuilletée rapide ! Et oui, la pâte feuilletée, initialement, c'est une technique de CAP pâtissier qui est super complexe et qui peut un peu tout faire nous arracher les cheveux. Parce qu'il faut créer une détrempe à base de farine et d'eau, il faut insérer un beurre, en travaillant le beurre, il faut le taper, il faut faire en sorte que la détrempe et le beurre soit à la même température, à la même texture, pour que quand on les mêle ensemble, qu'on enchasse le beurre dans la détrempe, celui-ci ne soit pas trop dur pour qu'il ne déchire pas la détrempe, il ne faut pas qu'il soit trop mou pour qu'il ne sorte pas de la détrempe. Et puis après, il faut faire en sorte que tout se passe bien, on a les pliages, les tours simples, les tourneaux. Bref, la cata ! Donc là, le but de la vidéo, c'est de vous présenter une recette qui vous donnera un résultat plus ou moins équivalent, mais qui sera déjà super pratique, super bonne, légère, croustillante et rapide. D'où son nom ! Une fois que vous connaîtrez cette recette, je vous assure, vous n'irez plus jamais en acheter au commerce. Parce que déjà, vous saurez exactement ce qu'il y a dedans. C'est super simple à faire, ça revient beaucoup moins cher. Bref, c'est tout bénef ! Alors attention, quand je dis que c'est une pâte feuilletée rapide, beaucoup disent même qu'on peut la faire en 10 minutes, je veux quand même mettre un petit bémol sur cette rapidité. Pour qu'on puisse vraiment faire cette pâte en 10 minutes, il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà, il faut que nos ingrédients soient bien froids. Ça, normalement, on peut tous le maîtriser, il n'y a pas de souci. Il faut utiliser un robot pâtissier. Pourquoi ? Parce que le robot pâtissier est froid de lui-même et qu'on n'incorporne pas de chaleur, ce qu'on ferait si on avait avec nos mains. Il faut aussi que l'air ambiant, que l'air ambiant soit assez frais. Si jamais il fait très chaud, qu'on soit l'été ou que vous soyez très chauffé dans votre salle, là aussi, ça va vous ramollir votre pâte. Et dans ces cas-là, le beurre, lui, va commencer à fondre. Et pour qu'une pâte feuilletée feuillette très bien, il faut que le beurre soit froid. Alors, donc, si vous avez un robot pâtissier, si vos ingrédients sont bien froids, si votre pièce n'est pas trop chaude et si en plus, il faut aussi que vous soyez doué, enfin, pas doué, ce n'est pas ce que je veux dire, mais il faut que vous puissiez avoir des gestes précis et rapides dans les pliages. Alors ça, soit vous l'avez à force d'expérience, soit vous êtes un génie. Donc voilà, si vous avez bien ces quatre conditions qui sont réunies, alors là, oui, vous pourrez éventuellement faire cette pâte feuilletée en 10 minutes. Personnellement, moi, je m'accorde toujours une petite heure pour réaliser cette pâte parce que j'aime bien prendre mon temps déjà, je n'aime pas être dans le speed. Et surtout, j'aime bien faire les temps de repos au frais pour refiger mon beurre et parce que comme ça, je suis certaine d'avoir un beau feuilletage une fois que la pâte est prête. Donc, si vous avez le temps, n'hésitez pas à vous accorder une petite heure. En sachant, bien sûr, que ce n'est pas une heure de préparation, c'est 10 minutes de préparation et des temps de repos de 30 minutes, de 15 minutes, par-ci, par-là. Avant de se lancer dans la recette même, je vais déjà vous expliquer quels sont les différents types de pâte feuilletée qu'on retrouve dans toutes les recettes à droite à gauche. On a déjà la pâte feuilletée classique, la traditionnelle qu'on apprend au CAP pâtissier, celle que je vous ai expliquée au début de la vidéo où il faut prendre une des trempes, une base de farine et d'eau dans laquelle on incorpore du beurre et qu'on fait nos petits pliages, on étale et on replie. C'est celle de base. Ensuite, nous avons la pâte feuilletée inversée. Alors là, c'est le même principe que la pâte feuilletée classique, sauf qu'on inverse, d'où son nom, l'ordre du beurre et de la détrempe. A savoir que la détrempe, toujours base farine, eau, dans laquelle on met un petit peu de beurre fondu, d'ailleurs, dans cette recette, on l'intègre cette fois-ci dans le beurre. On a pris du beurre pommade qu'on a mélangé avec de la farine pour le manier, on l'étale un peu, on le durcit, et là, on met la détrempe à l'intérieur et on recommence les pliages. C'est beaucoup plus difficile parce que le beurre étant à l'extérieur, ça colle quand on abaisse et tout, mais le résultat, il est génial, il est parfait, sa feuillette, sa mante, c'est super et d'ailleurs, la plupart des chefs pâtissiers utilisent cette version. Nous avons ensuite la pâte levée feuilletée. Alors là, c'est ma pâte préférée. Franchement, si vous savez maîtriser la pâte levée feuilletée, je pense que vous savez faire tout dans la pâtisserie. C'est comme une pâte feuilletée, mais on y intègre en plus de la levure boulangère et du sucre pour activer la levure et on a des temps de repos pour faire gonfler, lever la pâte feuilletée. À quoi sert cette pâte ? Eh bien, elle sert tout simplement à nous faire nos superbes viennoiseries, les croissants, les pains au chocolat, les pains aux raisins. Bref, c'est la pâte du bonheur pour les petits déjeuners. Franchement, cette pâte, quand j'ai apprise à la faire, j'ai fait tous mes petits déjeuners de week-end comme ça, j'en ai offert à mes proches. C'était vraiment un moment de plaisir, dans tous les sens du terme. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, personnellement, ma viennoiserie préférée, c'est le pain au chocolat, aux amandes. Si vous n'avez jamais goûté ça, il faut à tout prix que vous en trouviez en boulangerie ou vous l'effaciez vous-même si vous le pouvez. Et, waouh, vous allez voir, c'est incroyable ! Et vous d'ailleurs, c'est quoi votre guénoiserie préférée ? N'hésitez pas, dites-moi en commentaire ci-dessous quelles sont celles que vous aimez et ça pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine recette. Qui sait ? Allez, j'arrête de blablater, je sais que je suis une pipelette. Donc, maintenant, on va se lancer dans la recette. Pour faire cette recette, on a besoin de 4 ingrédients seulement. Du beurre doux très 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 froid, il faut qu'il sorte du réfrigérateur. De la farine. De l'eau très 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 froide, elle sort également du réfrigérateur. Et du sel. Attention, point assez important, le beurre, si vous avez la possibilité, faites en sorte d'utiliser un beurre très sec. Alors, si vous avez accès à un magasin spécialisé, prenez ce qu'on appelle du beurre de tourage, c'est le beurre vraiment spécialisé quand on fait des pâtes feuilletées en pâtisserie. Et sinon, dans les commerces, vous pouvez acheter du beurre, par exemple, d'AOP Charente Poitou, qui est un beurre avec une matière grasse beaucoup plus haute et qui donne un rendu beaucoup plus sec. Et ça vous permettra vraiment d'avoir un meilleur rendu pour votre pâte feuilletée rapide. Première étape, prenez le bol de votre robot et la feuille et mettez-les au congélateur pendant 15 minutes. Comme ça, on aura un récipient bien froid pour mettre tous nos ingrédients ensuite. Versez le sel dans l'eau très très froide et mélangez un petit peu afin de le diluer un minimum. Si ce n'est déjà fait, coupez votre beurre en gros morceaux. Pour rappel, du beurre AOP Charente Poitou ou du beurre de tourage ou n'importe quel beurre sec. Sortez le bol du congélateur et mettez-y tous les ingrédients. La farine de blé, les morceaux de beurre froid et l'eau salée. Ensuite, mélangez à la feuille à vitesse faible pendant une minute maximum. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez faire ce mélange à la main mais vous allez apporter votre chaleur corporelle. Si jamais vous le faites, essayez de ne pas trop triturer la pâte. Le but, c'est de conserver des gros morceaux de beurre dans la pâte. Surtout, il ne faut pas que le beurre soit amalgamé. Parce que si le beurre est amalgamé, on se retrouvera avec une pâte sablée et non pas une pâte feuilletée. Si vous avez le temps ou si votre pâte vous semble trop souple, je vous conseille de la mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes sous la forme d'un gros pâton rectangulaire en l'entourant d'un film alimentaire. Ça permettra de durcir un petit peu le beurre pour avoir un meilleur feuilletage. Regardez qui est venu nous dire bonjour. Coucou mon coton. Oui oui mon rôpe-père, tu voulais être sur la vidéo toi aussi. Bon alors, comme on est dans la phase vidéo avec des chats, je vous fais confiance. Vous me mettez plein de petits pouces vers le haut parce qu'on adore les vidéos avec le chat sur le net. Donc merci mon chat de m'aider à avoir des petits pouces vers le haut. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, vous savez, en cliquant sur la petite clochette en bas. Fleurez votre plein de travail en y mettant de la farine sur une fine couche. Ça va nous permettre que la pâte ne colle pas. Et mettez par-dessus votre boule de pâte feuilletée rapide. Abaissez votre pâton en l'étalant avec un rouleau à pâtisserie. Le but est d'obtenir un long rectangle. Le mien fait environ 45 cm de long sur 15 cm de large. Si votre rouleau pâtissier colle un petit peu à la pâte à cause des morceaux de beurre notamment, n'hésitez pas à remettre un petit peu de farine sur la pâte et éventuellement aussi un petit peu sur le rouleau pâtissier. Pareil, il faut toujours déplacer la pâte sur son plan de travail, la décoller, vérifier qu'elle glisse bien pour être sûre qu'elle n'adhère pas au plan de travail. Ce serait la cata. Donc vous remettez un petit peu de farine dessous, vous faites glisser votre pâte par-dessus, vous vérifiez bien que tout se décolle toujours. Au début, la pâte ne sera pas lisse. C'est entièrement normal. Vous allez avoir des gros morceaux de beurre, mais ils vont disparaître au fur et à mesure qu'on va faire les manipulations. Nous allons à présent faire ce que l'on appelle un tour simple. En tout, nous ferons 5 tours simples. Pour faire un tour simple, on enlève éventuellement le surplus de farine sur la pâte, on plie le haut de notre pâte vers nous, donc on le plie vers le bas à un tiers de la pâte. Si jamais vous avez de la farine en plus par-dessus, vous pouvez enlever ce surplus. Ensuite, on plie le bas de la pâte dans le sens opposé, donc vers le haut. Par-dessus, le premier pli qu'on vient juste de faire. Faites bien attention à ce que le premier pli que vous ayez fait soit bien fait à un tiers de la pâte et pas plus loin. Parce que sinon, quand vous allez replier l'autre, hop, vous allez avoir une double pliure au niveau de la pâte, juste à un seul endroit. Et alors là, ça va totalement abîmer votre feuilletage au final. Ce premier tour simple ne sera pas très esthétique dans le résultat final quand vous allez le voir. C'est normal. Il vous faut peut-être un petit peu l'aider au niveau des coins avec vos mains, mais encore une fois, faites attention à ne pas trop réchauffer la pâte. Une fois que c'est fini, tournez la pâte d'un quart de tour pour l'avoir comme s'il s'agissait d'un livre fermé, donc avec les ouvertures à droite. Remettez un peu de farine sur votre plan de travail et sur votre pâte si c'est nécessaire pour pouvoir la réétaler à nouveau plus facilement. On abaisse à nouveau la pâte en longueur face à vous pour obtenir encore un long rectangle. Et là, c'est reparti. On se refait un petit tour simple. Donc on plie le haut de la pâte vers le bas à un tiers. On plie le bas de la pâte à un tiers par-dessus la pâte et on tourne à nouveau la pâte comme si on avait un livre fermé devant nous avec l'ouverture à droite. N'hésitez pas à faire des marques en appuyant légèrement deux doigts sur votre pâte pour indiquer que vous avez déjà fait deux tours simples à votre pâte feuilletée. En effet, c'est une astuce du CAP pâtissier. À force de faire les tours dans tous les sens, on en oublie combien on fait de tours. Donc le fait de marquer avec le doigt, ça nous permet de savoir à combien de tours on en est. Et ensuite, on recommence trois fois le processus des tours simples. On abaisse la pâte en longueur devant nous, on lui fait faire le tour simple en pliant en haut et en bas, on tourne d'un quart de tour comme un livre fermé et on recommence ou on réabaisse. On plie en haut, on plie en bas, on tourne d'un quart de tour et on refait une dernière fois. On abaisse en longueur devant nous, on plie en haut, on plie en bas et on fait un dernier quart de tour avec les ouvertures à droite. Et voilà, notre pâte feuilletée est prête à être utilisée. Si vous êtes pressé, vous pouvez utiliser votre pâte feuilletée tout de suite, dès maintenant. Elle est prête. Mais si vous avez un peu de temps, je vous conseille encore une fois de lui faire faire un petit tour au réfrigérateur pendant 15 minutes pour que le beurre s'installe bien dans les différentes couches. Et maintenant, on fait ce qu'on veut avec des galettes des rois, des petits fours, des tourtes, des tartes, des torsades. Ça, c'est génial pour l'apéro. Enfin, voilà. Tout ce qu'on peut faire avec une pâte feuilletée normale. Par contre, on ne peut pas faire de viennoiserie. On ne fait pas de pain au chocolat, de croissants, de pain au raisin, de pain au chocolat, aux amandes. Ce n'est pas possible. Avec cette pâte, on ne peut pas. Elle n'est pas faite pour. Pour ça, il faut faire une pâte levée feuilletée avec de la levure boulangère. Et vous n'oubliez pas, je veux savoir en commentaire tout de suite toutes les viennoiseries que vous adorez. Franchement, il n'y a pas plus gourmand qu'une viennoiserie. Et voilà, notre vidéo sur la recette de la pâte feuilletée rapide est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'essayer et surtout, n'aime dire ce que vous en aurez pensé. A bientôt ! Non, on ne va pas dire ça. Oh, tu ne dis pas bonjour ? Espèce de malpoli. Coteux ! Tu dis bonjour, Coton ? Tu fais miaou ? Bonjour, je m'appelle Coton. Je suis mignon même si j'ai une tête de grognon. Non, c'est nul. Mouaou ! Tu arrêtes de râler. Première étape, commencer par mettre le bol de rauveux. Voilà, c'est bon, Coton. Mettez-moi des pouces bleus. Oui, c'est bon, je te laisse. Et voilà, j'ai plein de poils sur moi. Je le savais. Ah, Coton ! Ah, je t'aime, mon chat.